Luc, chapitre 18. Et il leur dit une parabole en conclusion, que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir, disant, il y avait dans une ville un juge, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait non plus d'égard pour personne, et il y avait dans cette ville une veuve, et elle vint vers lui, disant, Venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pendant un certain temps, mais plus tard il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu, et n'aie d'égard pour personne, cependant, parce que cette veuve me dérange, je la vengerai, de peur que par ses visites continuelles elle ne me lasse. Et le Seigneur dit, entendez ce que le juge injuste dit. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement ? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et il dit cette parabole à certains qui se confiaient en eux-mêmes qu'ils étaient droits, et qui méprisaient les autres, deux hommes montèrent au Temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même, Dieu, je te remercie, de ce que je ne suis pas comme d'autres hommes sont, extorqueurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas même lever ses yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, disant, Dieu, sois miséricordieux envers moi un pécheur. Je vous dis, cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé. Et ils lui amenairent aussi des nourrissons, afin qu'il les toucha, mais lorsque ses disciples le virent, ils les reprirent. Mais Jésus les appela à lui, et dit, laissez les petits-enfants venir vers moi, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera en aucun cas. Et un certain dirigeant lui demanda, disant, bon maître, que ferais-je pour hériter la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon, personne n'est bon, sauf un, c'est-à-dire, Dieu. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et il dit, je les ai gardés tous depuis ma jeunesse. Or quand Jésus entendit ces choses, il lui dit, cependant il te manque une chose, vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Et quand il entendit cela, il fut très attristé, car il était très riche. Et quand Jésus vit qu'il était très attristé, il dit, combien difficilement ceux qui ont de la richesse entreront-ils dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qu'il entendait dire, qui donc peut être sauvé ? Et il dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Alors Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, et avons suivi. Et il leur dit, en vérité je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait laissé maison, ou parent, ou frère, ou femme, ou enfant, à cause du royaume de Dieu, qui ne recevra multiples fois plus en ce moment présent, et dans le monde à venir, la vie immortelle. Puis il prit auprès de lui les douze, et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes concernant le fils de l'homme arriveront. Car il sera livré aux gentils, et sera moqué, et traité malignement, et l'on crachera sur lui, et ils le fouetteront, et le mettront à mort, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils ne comprirent aucune de ces choses, et ce propos leur était caché, ils ne connaissaient pas non plus les choses qui étaient dites. Et il arriva, comme il s'était approché de Jéricho, qu'un certain aveugle assis au bord du chemin, mendiait, et entendant la multitude qui passait, il demanda ce que cela signifiait. Et ils lui dirent que Jésus de Nazareth passait. Et il cria, disant, Jésus, toi fils de David, est miséricorde envers moi. Et ceux qui allaient devant le réprimandéra fin qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus fort, toi, fils de David, est miséricorde envers moi. Et Jésus s'arrêta, et commanda qu'on le lui amène, et quand il fut venu près de lui, il lui demanda, disant, que veux-tu que je te fasse ? Et il dit, Seigneur, que je puisse recevoir ma vue. Et Jésus lui dit, reçois ta vue, ta foi t'a sauvée. Et immédiatement il reçut sa vue, et le suivit, glorifiant Dieu, et tout le peuple quand il vit cela, loue à Dieu.